Smart Goodsings vous présente le débrief Franck, que va tenir de cette rencontre ? J'imagine surtout les trois points parce que c'est bien de trouver la victoire. Oui gagner, enfin je le dis de temps en temps, mais gagner en Ligue 1 c'est jamais très très simple. On pouvait penser qu'au bout de 25 ou 30 minutes ça serait plus simple parce qu'on avait fait une très bonne entame avec beaucoup de rites, beaucoup de dynamisme, beaucoup de choses positives et puis d'abord aussi par notre faute parce que je pense qu'on est même assez fautif sur des petites choses mais sur les buts qu'on prend et voilà on prend un qui relance un peu avant la mi-temps, on prend vite un deuxième et il y a une équipe qui reprend confiance alors qu'elle était je pense à un moment au fond du trou et puis une équipe qui était très très bien dans le match et qui se dit qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et là on n'est plus dans les aspects tactiques, on n'est plus dans les aspects techniques, on est dans les aspects mentaux avec tout ce que ça comporte voilà alors on a fait évoluer, fait rentrer certains joueurs, changer un peu notre façon de jouer aussi pour avoir plus de maîtrise pour éviter justement que ce soit un match qui part dans l'un sens et dans l'autre. On en a retrouvé au bout d'un moment, malheureusement même si on a eu les occasions, on n'a pas marqué le quatrième qui aurait pu nous permettre d'avoir une fin de match un peu plus tranquille. Et puis il n'est pas arrivé ce qui aurait pu arriver mais jusqu'à la dernière seconde finalement on a tremblé parce qu'on n'était pas à l'abri et sur une dernière action d'ailleurs on aurait pu encaisser le 3-3. Donc au final ce que je retiens c'est quand même cette victoire même si elle n'a pas été aussi facile qu'on aurait pu croire. Une forme de soulagement j'imagine à la fin lorsque M. Le Texier a sifflé à la fin du match ? Oui bien sûr, bien sûr que quand on est dans le temps additionnel, qu'on sait que l'équipe adverse va tout donner, a fait rentrer beaucoup de joueurs offensifs et qu'on n'est qu'à 3-2. Surtout quand on a mené 3-0 assez rapidement, on attend que ça siffle mais il faut goûter ses victoires. Elles ne sont pas toutes faciles, elles ne sont pas toutes maîtrisées. De toute façon on sait que ces derniers temps, même s'il y a eu de certains bons matchs, c'est difficile pour nous de maîtriser tous les aspects. On ne les maîtrise pas et on ne les a pas encore maîtrisés ce soir. Mais on a quand même gagné 3 matchs sur les 5 derniers de championnat depuis le début du mois de janvier. On a quand même 36 points au bout de 24 journées et c'est toujours 1,5 point de moyenne. Alors voilà, je suis exigeant et on doit l'être. Mais je pense qu'il ne faut jamais oublier ça et jamais oublier aussi où était le club pendant 12 ans. Il faut goûter ces moments-là, même si ce soir j'aurais préféré avoir une deuxième mi-temps un peu plus tranquille. Ça devient très satisfait de cette victoire, même si c'était très compliqué. En effet, ce n'était pas facile, mais on sait très bien que ce n'est pas facile de gagner un match de Ligue 1. Donc forcément on est content, même si on aurait pu mieux finir le match. Mais voilà, l'essentiel c'est qu'on renoie avec la victoire, les 3 points et on est très content pour la suite. Il y a eu 30 minutes où tout a réussi au Racing et puis après c'est le mental qui a pris le dessus. Oui, je pense qu'on démarre bien le match. Après on réussit à être réaliste, ce qui nous fuyait depuis un certain temps. Et après c'est vrai qu'au fil du match l'intensité a un peu baissé et Bordeaux a eu l'occasion de réduire le score juste avant la mi-temps. Et c'est pour ça que ça a donné une deuxième mi-temps un petit peu plus hachée pour nous. Mais voilà, je suis content pour l'équipe parce qu'on attendait cette victoire depuis longtemps et on a réussi à l'arracher. Donc on est très content pour ça. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au moral quand tu gagnes, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada